Musique I think we could go far, we don't need money We can skip that part All I want is her to be with me She's got a ticket to my heart Bon là tout se trouve pour une nouvelle vidéo Cette vidéo qui sera donc la partie 2 de préparation pour le Sologne Donc là du coup on se retrouve donc à la moitié de cette vidéo Là on va chercher le camion Le garer devant la douche Pour lui donner un bon bon coup Pour qu'il soit tout beau, tout propre pour partir au Sologne Parce que là bas en fait on va s'installer Et on va mettre la table, le frigo et tout Enfin ça va être une cuisine dedans Donc c'est important que ce soit propre Donc là c'est bon on a fini de nettoyer le camion Et tout ça tout ça, il est tout propre, tout prêt pour partir au Sologne Et maintenant chose très importante, préparer les friandises Là en ce moment j'ai plein de pommes dans le jardin Donc du coup on va aller en cueillir et les mettre dans le seau Prêt à partir également au Sologne Ça c'est vraiment trop trop cool d'avoir des pommes dans le jardin Ça veut dire quand je finis ma séance et tout Je peux te dire que tu vas aller prendre une pomme, leur donner Et même quand je pars en concours comme ça j'ai des pommes Là comme ça je peux les prendre comme là je vais faire pour partir au Sologne Alors c'est vrai qu'elles ne sont pas tout le temps là Il y a une saison donc c'est plus vers fin été Donc là elles commencent juste à arriver Il y en a quelques-unes qui sont mûres Donc c'est celles-là qu'on va cueillir Et j'en ai goûté une ou deux au passage Et elles sont trop bonnes, moi j'adore Bon voilà, ça y est on a déjà une bonne récolte On en a au moins pour deux semaines de Sologne je pense Donc du coup ça c'est cool Ils vont avoir plein de pommes du coup pour le Sologne Pour aller faire des goûters, des trucs et tout Donc ça c'est génial Et puis voilà du coup ça ça va rester dans la série Le temps qu'on parte au Sologne Bon donc là je suis en train de faire mon sac de pinçage Pour aller au Sologne Alors même si c'est un petit peu tôt C'est pas bien que j'avais trop envie de le faire Du coup pour cette fois-ci je prends mon gros sac Comme ça je pourrais l'accrocher au box Vu que voilà j'avais envie de prendre le gros sac Pour prendre plein plein de produits Vous savez que moi je suis toujours dans l'excès Donc du coup j'ai pris plein de choses Voilà et je suis juste en train de terminer de le faire Ok Zoé Quel est le produit le plus indispensable Selon toi pour partir en concours ? Je pense que ce serait le sérum Naf Donc le It's So Silky Parce que ça te rajoute un petit peu la touche finale Je le mets dans l'écran Ça fait l'écran super brillant Et ça donne un peu de volume et tout Donc c'est vraiment sympa Et ça m'a racheté la main Donc du coup je pense que c'est toujours l'indispensable J'en mets à chaque concours Pour le mettre à chaque fois dans la clinique de mes poignets Ensuite Quel est ton produit favori de toute ta collection ? J'adore les graisses affiées Je sais pas j'ai un peu une passion pour grisser les pieds des chevaux Quand c'est tout Grisser tout propre et tout j'adore Donc du coup Je pense que je dirais Le soin qu'on peut les sabots Et si on a Cricard en noir Il rend super bien Et en plus Le seul truc que je peux trouver parfois aux graisses noires C'est que quand les sabots sont un peu blonds Ou des rayures blondes Ça fait vraiment un peu moche Parce que ça fait plein de traces Parce que du coup c'est noir sur blond Alors que celle-ci en fait elle s'adapte hyper bien à la couleur Et du coup ça fait pas ça Genre là où c'est blond Et bah ça fait blond Alors que là où c'est noir Ça fait bien noir Et du coup elle est trop bien En plus elle sent trop bon Enfin moi j'adore Ouais j'adore l'odeur Donc du coup ouais Je pense que ce serait celle-là Alors entre la noire et la en couleur C'est un petit peu kiff kiff Mais je pense que je préfère la noire Parce que j'adore la graisse noire Ça rend trop bien Ensuite Quel est ton produit astuce ? Je pense que ce serait Là dans mon site Des pensages La laque Donc ça c'est une laque Que j'ai acheté aussi à un marché C'est de la marque repère Et en fait du coup Quand on fait des pions Ou même quand je mets la crinière au vent Comme je fais souvent avec édition Pour que la crinière retombe droite Et du bon côté Je mets un petit peu de laque Pas trop Sinon ça va faire un petit peu Crouler et tout Mais sur les pions Et sur les crinières Un petit peu de laque Et ça permet en fait de garder Bien comme il faut Comme on a coiffé Et de garder ça bien droit Donc ça c'est vraiment Super pratique Et que ça évite qu'il y ait Tous les petits cheveux Qui volent dans tous les sens Sinon ça c'est pas très bon Et pour finir Quelle est la brosse Que tu utilises de plus ? Alors la brosse Que j'utilise de plus Alors j'ai pas mal de brosse J'ai beaucoup de bouchons J'utilise beaucoup de bouchons J'adore Tous les types de bouchons Poil long Poil court Poil tout ça Après En fait j'ai une préférée Mais c'est pas celle Que j'utilise de plus Je pense que celle Que j'utilise de plus D'ailleurs ça va se voir Parce que Bah c'est Soit elle Soit elle Donc ça se voit sur les deux Donc celle-ci C'est un bouchon En chien dents De grooming de luxe J'ai toutes mes brosses En grooming de luxe C'est vraiment génial Alors elle est Bah je l'ai bien utilisée C'est ma préférée Du coup j'utilise pour tout Parce qu'elle enlève aussi bien La poussière que la terre Elle est super pratique Ça fait une petite touche de finition Parce qu'elle est Enfin c'est quand même Du poil assez souple Donc du coup Ça c'est super bien On peut aussi faire la tête Avec les membres Et tout ça Donc je pense que J'utilise dans tous mes pensages Et après bien évidemment La brosse à crainte Que j'utilise à chaque fois Donc celle-ci C'est une bourse sig femme Et Elle va avec les grooming de luxe Du coup parce qu'elle est en bois Mais bon Bah les picots Sont un tout petit peu Abîmés Parce que Je l'ai beaucoup utilisée Donc voilà Petite parenthèse au milieu De cette vidéo Parce que Vous êtes nombreux à me demander Dans les commentaires Est-ce que t'as d'autres réseaux sociaux Est-ce que t'es sur TikTok Et tout et tout Donc maintenant Ça y est Les pas désolées Débarquent sur TikTok Donc on a commencé le compte Il y a quelques petites vidéos Et puis bah du coup Si vous avez TikTok N'hésitez pas à aller checker tout ça Parce que Ce serait vraiment super cool Et on va essayer de vous faire Du contenu de qualité Donc là je fais juste un petit coup De rangement dans la série Parce qu'avec toute cette préparation Il y a beaucoup de baguette Qui s'est installé Au sol de ma série Donc du coup C'est inaccessible Donc c'est très désagréable Du coup je fais juste un petit coup De rangement Avant de continuer Un petit peu la préparation Donc là on se trouve le lendemain Donc on a nettoyé tout le camion Donc là il a séché Il est tout propre Du coup je commence juste à mettre Les petites affaires dedans Je vais pas mettre grand chose Pour l'instant Parce qu'il y a encore plein de choses Que je vais utiliser entre temps Donc du coup là J'ai juste mis les tapis Et je pense que le reste Je ferai peut-être demain Ou après demain Et là vous voyez Quelques petites vidéos D'Olivier qui repart sa malle Parce qu'elle va emmener du coup Sa malle au concours Pour la métagorité de son box Et du coup Elle y met toutes les affaires Qu'elle peut déjà mettre Style Bah tout ce qui est Productions qu'elle va emmener C'est de concours L'argile Enfin Que des trucs Qu'elle est sûre Qu'elle va emmener Et qu'elle va pas utiliser entre temps Elle les met dedans Et comme ça C'est déjà prêt pour partir Et moi Pendant qu'elle fait ça Je m'occupe de nettoyer nos seaux Donc que ce soit aussi bien Ces seaux que les miens Parce que comme ça Ils sont prêts eux aussi à partir Voilà On essaie vraiment de faire Toutes les petites choses Qui peuvent être préparées Un petit peu à l'avance Parce que là On est quand même Quelques jours avant de partir Donc on va pas mettre Laissez-les effiler Parce qu'on va en avoir besoin Entre temps Mais par contre Tout ce qui est Soap, pellacrotin Et tout Tabouret On peut tout laver Pour permettre de tout mettre Dans le camion Et comme ça C'est déjà prêt Et après ça On s'est donc attaqué A la préparation des chevots Donc moi Je suis en train de doucher Filet Pour que c'est toute propre Toute brillante Du coup J'ai fait un bon Shampooing Et bah alors moi Je termine le shampoing De Villae Il y a Olivia Qui t'ont gazelle Et ma maman Qui t'ont édition Comme ça Ils vont être Tout beau Tout propre Et eux au moins Ils seront tondus Ils n'auront pas trop de poils Du coup ils transpireront moins Ce sera plus pratique Et ils seront plus beaux Dans la semaine qui est suivie On a également tondu Elle chic Pour qu'elle soit toute belle aussi Villae Elle a pas tendu Parce qu'elle avait déjà Un poil plutôt court Et du coup J'ai juste lavé Bon voilà Cette vidéo vous aura plu Il nous reste encore Quelques petites affaires A préparer Et à mettre dans le camion Mais en tout cas A part ça On est au taquet Pour partir mardi La semaine prochaine Normalement On va essayer de vous filmer Un vlog selon C'est pas toujours facile De filmer un concours Mais on va essayer De faire de notre mieux Pour vous faire une petite vidéo Sur le soleil Et du coup Je pense que ce sera La prochaine vidéo Du coup je vous retrouverai Pour ça Et je vous fais tous Un gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz